Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette brève vidéo, on va voir comment résoudre le défaut d'injection apparu sur une Clio 3 DCI. Comme vous voyez, je vais allumer le moteur. Une fois allumé, je vais maintenant accélérer jusqu'à 2000 tours minute. Je vais encore accélérer. Je vais ouvrir la porte pour bien entendre le bruit du moteur. Mais maintenant, regardez ce qui se passe quand j'atteins les 3000 tours minute. Une alarme s'affiche et le moteur s'éteint. Au début, ce voyant apparaît à chaque fois que la voiture s'éteigne. Mais maintenant, je ne sais pas pour quelles raisons il n'apparaît pas. Il s'agit d'un défaut de régulation électronique. Dans ce cas, on doit faire appel au scanner. Mais pour ceux qui n'ont pas de moyens, on peut aller voir directement dans le catalogue venu avec la voiture ou bien le télécharger sur Internet. Ce voyant a une signification différente pour chaque constructeur. Et il faut désormais voir directement dans le catalogue de la voiture pour comprendre la signification que lui donne chaque constructeur. Dans l'exemple de la Clio 3 DCI que nous sommes en train de voir actuellement et dans la rubrique « Alarmes », ça parle de la présence de gouttelettes d'eau dans le réservoir de carburant. Et ceci provoque un défaut d'injection au niveau de notre moteur. Et comme il peut aussi s'agir d'un défaut au niveau du capteur PMH, le capteur PMH qui se situe au niveau du volant moteur capte le nombre de dents du volant moteur de façon électromagnétique et envoie ses impulsions au calculateur pour que le calculateur puisse savoir la position exacte des pistons pour ordonner le moment exact de l'injection. Alors le volant moteur, il a un petit creux et ce creux où il n'y a pas de dents désigne le point de départ de la rotation du volant moteur. Dans ce cas, nous pourrons aussi avoir le même problème que celui que nous sommes en train de voir actuellement, mais si le problème vient de ce capteur, la voiture ne pourra même pas s'allumer. Alors pour revenir au premier diagnostic concernant les gouttelettes présentes dans le réservoir du carburant, on va faire une petite vidange de notre réservoir dans un seau et on va ramener un autre carburant depuis une autre station-service. Comme ça, on va comparer la couleur des deux carburants comme on vient de le voir ici. Si vous remarquez bien, il y a une différence de couleur. Alors l'une est plus claire et l'autre, elle est foncée. Vous pouvez directement prendre une caméra ou bien votre téléphone mobile pour bien voir la différence. Donc, si vous avez le même problème que celui qu'on vient de voir maintenant, faites une vidange de votre réservoir et remplissez avec un nouveau carburant et cela va carrément régler le problème. on vient de voir la différence. On vient de voir la différence. Merci.